Hey yo les gars, je suis le DaraDoc, j'espère que vous allez tous super bien les mecs, en tout cas moi pour un part ça va nickel, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc ça va être une petite vidéo un petit peu spéciale parce qu'on commence tout doucement à s'attaquer à tout ce qui est le domaine du web et donc bon on va attaquer tout doucement, on va pas encore rentrer dans le codage de site en PHP etc mais ça va venir par la suite. Là aujourd'hui on va commencer par vraiment un tuto très simple pour savoir comment créer un site internet, un portfolio, tout ce que vous voulez avec votre nom de domaine et ce sans avoir besoin de connaissances en fait en code ou quoi que ce soit. Donc là on va pas passer par un WordPress, les tutos WordPress arriveront plus tard et d'ailleurs je vous indiquerai quand est-ce qu'elles vont arriver mais elles arriveront plus tard. Pour l'instant on va vraiment s'attaquer à autre chose, juste avant ouais je sais c'est pas le même décor qu'il y a d'habitude si jamais il y en a qui suivent un petit peu mais enfin bon pour ceux qui sont sur le Discord etc vous le savez j'ai pas trop m'attarder là dessus c'est pas le sujet. Donc les gars aujourd'hui en fait on va se retrouver sur LWS et en fait LWS ça va être un site en fait qui va pouvoir vous générer à la fois des noms de domaine en fait, ils vous génèrent des noms de domaine pour vous le payer simplement mais ça coûte 3 fois rien je vais vous montrer si vraiment je vous propose LWS c'est que c'est vraiment je pense ça doit vraiment être les moins chers et ils ont vraiment une qualité de service en fait quand t'as un problème et que tu les appelles ça répond vraiment à une vitesse c'est vraiment incroyable c'est des français tu tombes pas sur un tu tombes passé sur une plateforme au fin fond du magret ou je sais pas quoi là c'est vraiment pro et c'est vraiment super intéressant c'est pour ça que en fait je vous propose que je vous montre ce site là sinon je me permettrais pas de vous le montrer. Donc on va déjà aller juste sur LWS alors attends j'ai juste me connecter du coup les gars dès que vous arriverez sur le site de LWS vous allez tomber sur cette page là alors nous ce qu'on va faire c'est du coup c'est qu'on va prendre j'ai vraiment tout faire avec vous parce que je vais reprendre un nom de domaine parce qu'en fait il faut que j'en fasse un pour le bahut donc du coup je me suis dit en même temps que je fais ça j'en permette je vais essayer en même temps de vous faire une vidéo donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans création de site et puis on va faire créer votre site web en 10 minutes bon 10 minutes c'est un petit peu abusé mais bref donc là vous voyez de toute façon qu'il vous dit il vous propose ici en dessous vous voyez les formules la formule site builder pro s pour 1,99€ par mois c'est que dalle hein gros c'est vraiment que dalle et avec ça en fait vous allez pouvoir également avoir le petit logiciel en fait qui vous permet de créer votre site web vraiment très facilement c'est un truc à la wordpress mais c'est vraiment ultra simple j'ai le montré puis je vais surtout le faire avec vous donc ici on va faire que moi du coup je vais faire commander je vais prendre cette formule là à 1,99€ par mois ça sert vraiment rien ok donc là vous choisissez du coup le nom de domaine que vous voulez donc moi du coup je vais mettre mon nom point prénom enfin mon prénom point mon nom donc du coup www.clémentvoisin.fr alors suivant lequel vous choisissez en fait si vous choisissez un .com le .com sera toujours un petit peu plus cher que le .fr donc du coup moi c'est pour ça je laisse le .fr après vous pouvez changer un petit peu comme vous voulez mais moi pour l'instant je vais vraiment pas toucher j'ai vraiment laissé en .fr donc là du coup les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va faire continuer ma commande et donc là en haut attendez vous voyez peut-être pas très bien je déplace juste la caméra voilà vous voyez ici qu'il me propose nom de domaine clément enfin il me propose clémentvoisin.fr pour 2,99€ par an ça va 2,99€ par an pour un nom de domaine du coup qui est personnalisable ça va et vous voyez du coup ici le .com il est à peine plus cher tu vois il a 6,99€ par an donc c'est à vous de voir franchement est ce que vous en avez quelque chose à foutre que votre nom de domaine toi ou même là et là c'est vraiment si vous voulez vraiment pas payer c'est 0,99€ ça coûte que dalle c'est vraiment vous qui voyez le nom de domaine personnellement je m'en fiche donc on va prendre franchement on va se prendre en .fr on va se prendre un .fr on va descendre et puis du coup ici là on va faire on va faire commander donc donc là vous choisissez également ce que vous voulez donc moi du coup vous avez soit l'option basique avec du coup gestion dns machin contact etc ou alors vous avez le domaine business non c'est plus 4 euros plus 5 euros par an bon ça conseille pour les professionnels à vous de voir si vous êtes un professionnel ou pas moi personnellement c'est pas le cas je vais être un particulier donc bon voilà il y a vraiment assez également dans la première offre genre vous avez 2 adresses mail personnalisées avec 2 gigas c'est énorme frère pour une boîte mail donc voilà donc moi franchement je pense qu'on va vraiment rester là dessus voilà donc là du coup les gars vous allez arriver à la fin où vous allez devoir commander votre titre et vous allez me dire pourquoi c'est 28 euros parce qu'en fait faut le créer en fait votre comment votre nom de domaine en fait c'est ce qui va coûter ce qui va coûter rush en fait c'est le fait que de que vous allez créer en fait un nom de domaine donc du coup en fait c'est pour ça que vous avez 28 balles vous payez 28 euros mais après vous payerez euh comment que dalle par par an toi genre c'était 2 euros je sais plus quoi c'était 2 euros par an un truc comme ça et puis toi en plus là donc du coup on voit le nom de domaine du coup que je crée et puis en plus de 12 mois offert toi donc du coup il t'offre un nom du nom de domaine donc ok donc là du coup les gars ce qu'on va faire c'est que je vais faire valider ma commande êtes vous client le WS oui ok donc là il me voit achetez vous un site pour un de vos clients nanana non j'ai lu et j'accepte ok continue ma commande donc du coup les gars c'est ici qu'on va pouvoir payer alors je monte pas parce que en haut t'as mon adresse en fait du coup j'ai pas trop envie de voilà donc en haut vous avez mon adresse vous descendez ici et puis vous choisissez si vous payez par carte bancaire par paypal ou paypal paiement simple voilà donc ça c'est vraiment à vous de choisir moi je vous retrouve du coup juste après avoir payé ok les gars donc c'est bon j'ai terminé de le payer je suis juste retourné du coup sur mon espace personnel alors vous allez voir au tout début vous allez pas le voir arriver en fait le nom de domaine moi au début j'ai paniqué j'étais oh je le vois pas arriver et tout ça alors en fait faut vraiment le temps qu'il se crée le truc donc une fois que vous avez tout passé la commande est faite etc y'a pas d'inquiétude je vais vous montrer avec vous là il est 11h13 comme vous le voyez du coup je pense en dessous voilà vous voyez il est 11h14 vous allez voir je vais aller me laver etc faire mes bails j'ai revenir 20-30 minutes après vous allez voir que du coup mon nom de domaine va apparaître en dessous et que tout sera bien créé mais faut vraiment le temps qu'il se fasse ne vous inquiétez pas ça prend un petit peu de temps vous allez voir de toute façon on va voir ça ensemble que faut juste attendre un peu de toute façon le temps qu'il le crée quoi mais il le dit de toute façon il faut le temps que ça se fasse il vous le dit après qu'il faut juste attendre un peu le temps que le nom de domaine se fasse et tout le bordel et que tout se mette en place de toute façon les gars j'y pense le temps qu'il arrive vous le voyez là de toute façon le voyez date le 21-03-21 vous voyez que c'est aujourd'hui du coup le attendez hop là vous voyez en bas de l'écran de toute façon là que c'était à ce moment là à 11h20 donc c'était tout à l'heure toi j'en ai payé un et vous voyez il y a marqué en cours de préparation donc en fait c'est normal faut juste attendre un petit peu en fait le temps qu'il arrive ok les gars donc là du coup comme vous le voyez maintenant il y a marqué ici commande livrée donc on voit du coup mon numéro de commande quand est-ce que je l'ai fait on voit du coup que la commande elle est livrée et puis en haut ici là vous voyez domaine hébergement vous voyez que j'en ai deux donc du coup si je clique dessus vous voyez donc du coup j'ai darvadoc.fr qui est le site que je suis en train de faire que j'ai pas encore fini pour ma chaîne youtube et puis ici j'ai clémentvoisin.fr pour du coup celui que je viens de faire donc avec portfolio site professionnel etc alors donc là ici on va faire on va cliquer sur admin avec la petite roue motrice vous allez descendre ici et vous voyez là que vous allez avoir site builder pro donc en fait on va utiliser ça pour créer notre site en fait tout simplement donc ici donc il nous dit attendez je baisse la caméra voilà cliquez ici pour créer modifier un site avec sbuilder pro ok donc on va le faire il va nous charger la page c'est parfait les amis et puis on va tout simplement et puis on va attaquer donc alors là il nous propose plusieurs plusieurs templates à chaque fois qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir modifier créer à notre façon donc alors moi tu sais quoi je vais faire tous les modèles j'ai regardé tous les modèles et puis je vais regarder tout simplement un modèle qui me plaît j'aime bien celui-là fait voir si je vais faire pré visualiser pour voir un petit peu juste la tête qu'il a mais en tout cas celui-là j'aime bien oh il est bien pour faire un site professionnel et bah écoutez je pense qu'on va pouvoir le prendre on va faire sélectionner bon et bah écoutez moi je pense qu'on va prendre celui-là et puis du coup après on va pouvoir le remodifier un petit peu à notre façon tu vois voilà donc là du coup tu as le truc assurance et tout ça que tu peux bien évidemment du coup ici modifier donc ici j'ai marqué du coup mon nom merde j'ai marqué mon nom et puis mon prénom après vous voyez en fait c'est après c'est à vous en fait de le modifier du coup comme vous voulez donc du coup moi je vais essayer de faire les choses on va dire je vais vous montrer comment du coup est-ce que je vais personnaliser le site donc c'est à dire comment est-ce que je vais faire deux trois petites choses et puis après bah je vais vous montrer du coup tout simplement comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir du coup le voir en ligne comment le publier donc ici on va mettre clément poids voisin la photo là du coup est-ce qu'on peut la modifier oui c'est bien toi genre du coup là sur la photo tu double cliques dessus tu peux modifier la photo donc du coup moi je vais envoyer une nouvelle image du coup je vais mettre une j'en met une du coup de ma sale gueule pour qu'au moins on puisse pour faire du coup ma description portfolio voilà hop bon c'est une image à la con parce que j'ai pas vraiment d'image professionnelle donc du coup je vais mettre je vais mettre celle-là et puis après je vais la changer bien évidemment alors j'avais 16 ans là dessus j'avais 16 ans donc on va pas faire attention et ici du coup je vais ajouter une petite description de moi même après au niveau du menu de ce qu'il y a en haut donc là vous voyez du coup donc là toi si on appuie sur mise en page ajoute un élément donc toi donc vous pouvez du coup ajouter un truc genre si par exemple je prends celui-là où est-ce que ça me l'ajoute ? ah ça me l'a ajouté ici tu vois et donc du coup là dedans dans ces cases là bah je vais pouvoir rajouter je pense que je vais pouvoir rajouter des images si je prends une vidéo ok ouais donc toi donc là du coup il me prend une vidéo donc je peux sélectionner si je fais une vidéo YouTube etc donc là si je prends YouTube ah c'est parfait tu vois voilà là je peux vraiment personnaliser la chose on va mettre une vidéo ici par exemple je pense qu'à côté je vais pouvoir mettre est-ce que je peux mettre ? ouais toi je peux mettre une carte tu vois je pense que je vais pouvoir sélectionner une adresse d'accord ok non là en fait c'est différentes façons d'afficher le menu en fait ah c'est plutôt top ça hein ouais ça c'est plutôt top mais écoutez moi je pense je vais rester là-dessus j'aime bien comme ça tu sais ça fait assez sobre ça fait non franchement j'aime bien je vais rester là-dessus ok du coup pour ajouter un nouvel article au truc du coup là genre là je fais clic droit ajouter ah oui tu vois genre je peux éditer le menu ajouter un nouvel article du coup euh donc là je vais mettre si je mets une passe une passe que je vais appeler pas euh portfolio alors j'espère que c'est comme ça que ça s'écrit parce que j'ai un petit doute sur l'écriture du mot portfolio si je fais appliquer ah ouais toi ça me la met ici et si du coup là je fais ça ah oui je vais faire enregistrer le brouillon donc du coup toi ça me l'enregistre à chaque fois et puis là du coup je vais pouvoir je vais arriver du coup ouais c'est ça là je vais arriver sur la page portfolio bon il m'a mis la même que contact du coup ouais je pense qu'il me la met par défaut donc là je vais faire éditer le menu et puis euh bah celui-là toi genre assurances celui-là je vais le dégager j'en ai pas besoin ah non faire la croix à propos de nous ça aussi ça dégage voilà et puis c'est parfait ah on peut également ajouter des articles ici genre là si je fais plus il m'affiche aussi ça d'accord ah bah c'est top du coup là je vais faire appliquer je vais garder les trois je vais garder juste les trois là et puis ça va être euh et puis ça va être très bien par contre là après comme image je vais pas vous mentir que je sais pas trop quoi mettre mais si du coup là les gars je fais publier ok donc là il est en train de me là je suppose que du coup il est en train de me publier le site et donc si du coup là je vais sur google clémentvoisin.fr et bah j'arrive dessus excellent tu vois voilà du coup là il est en ligne tu vois genre je suis allé sur google et j'ai tapé clémentvoisin.fr le nom de mon domaine du coup que... qui est où ? attends deux secondes frérot deux secondes je retombe juste dessus et puis je vous montre du coup le nom de mon domaine donc là du coup j'en ai deux voilà clémentvoisin.fr et j'atterris du coup sur bah du coup j'atterris sur ça quoi du coup avec ma présentation tout mon bordel voilà et après vous pouvez modifier je pense qu'on peut modifier les liens alors attendez je vais juste retourner dessus et donc écoutez je pense que je vous ai à peu près tout montré si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire les gars et puis moi je me ferais vraiment un plaisir de vous y répondre comme vous voyez deux euros c'est vraiment pas cher pour avoir votre nom de domaine et tout vous voyez que c'est vraiment simple à faire c'est quelque chose qui n'est pas clair n'hésitez pas également à me le dire et puis écoutez moi je vais vous laisser sur cette fin là je pense que je vais mettre une petite musique après histoire de vous montrer un petit peu comment je build mon site et puis voilà le voilà merci beaucoup d'avoir suivi en tout cas c'est parti 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 c'est parti